Dans la forme, pour faire en sorte que l'Afrique atteigne un niveau favorable. Je pense que nous allons toujours rester au pied des Occidentaux parce qu'on ne prend pas nos décisions, on ne se décide pas. On veut faire comme le blanc, on veut faire comme l'Occident. En pourtant, l'Occident se développe à partir de leurs richesses, à partir de leurs traditions. Pour moi, l'Afrique verra un soleil nouveau. Et oui, tenez-vous bien les afro-pessimistes, je vous dis en direct ici que l'Afrique, l'Afrique du soleil et l'Afrique du jour verra le jour. Ce n'est pas tout à fait réaliste de penser que l'Afrique n'avancera jamais et qu'elle sera toujours derrière. Selon moi, il viendra un jour où ce sera aussi notre tour de diriger le monde d'une certaine manière. Pas peut-être maintenant, mais ça finira par arriver parce que le monde fonctionne de façon cyclique. Et donc hier, c'était l'Église catholique à la tête du monde. Avant hier, c'était l'Europe avec la Grande-Bretagne et la France. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Bientôt, ce sont les dragons d'Asie. Après, viendra peut-être le tour de l'Afrique. Et je fous en cela. Récis de Nkenda Nkenda, vous papagez l'opinion du dernier. Je trouve que c'est de façon cyclique qu'on dirige le monde. Donc, le tour de l'Afrique est en route. Bien évidemment, l'Afrique est appelée... Vous voyez tous les appétits qui convergent vers l'Afrique. L'Afrique est appelée à s'exprimer. Mais seulement, il ne faut pas le dire, il faut agir. Et je crois que dans la bande-annonce de cette émission, je crois que vous avez... Je ne sais pas si vous avez fait exprès. Vous avez dit, à mardi, à faux pessimistes, est-il égal, est-il le nom qu'on a donné au réaliste ? Nous nous opposons ici une vive protestation pour dire que nous, nous ne sommes pas afro-pessimistes. Nous sommes un cran au-dessus des afro-optimistes. Et nous pensons que pour être réaliste, pour que l'Afrique soit dans les espérances du dernier intervenant, il faut qu'on se mette au travail. Pour se mettre au travail, il faut qu'on se réapproprie, comme dit le grand Fabi Dagazov, notre propre regard et notre récit. Et je crois que depuis que nous participons à cette émission, nous sommes au retour à cette émission, parce qu'on était là avant, on est parti. Je crois que Logan Fembina dit quelque chose, peut-être qu'on ne perçoit pas, c'est le récit. Moi, tout à l'heure, avant l'émission, on en parlait, je ne voulais pas être à sa bité. Il me dit, non, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas la traçabilité, c'est notre récit. Et je crois que de plus en plus, quand nous allons faire cette émission, les gens comprendront que c'est une émission pour planter, à notre tour, dans la tête de nos frères et soeurs, le fait que l'Afrique ne se réalisera que par nous-mêmes. On va lui donner l'occasion alors de faire l'ampoulage nécessaire sur la notion de récit Bindangazolo. Aristide, il faut qu'on fasse attention en tout cas à la notion de récit. On vous donne l'occasion de faire l'ampoulage autour de cette notion-là. J'en avais déjà un tout petit peu parlé la dernière fois. Je suis passé du récit au regard. Parce que le regard est complètement tributaire du récit dont on est porteur. Et dans mon introduction, j'ai utilisé un proverbe de chez nous qui dit « Quand vous tombez, ne vous focalisez pas sur l'impact de votre chute. Regardez où vous avez glissé. » Parce que si vous reprenez le même chemin, vous allez glisser au même endroit et tomber au même endroit. Et pour les générations qui arrivent, pareil. Donc, le problème, c'est que nous avons glissé à un endroit où nous avons perdu totalement le contrôle de notre pensée, le contrôle de notre récit, le contrôle de notre regard sur nous-mêmes. Mon petit frère Aristide dit « Il y a une de mes petites filles qui m'a appelée hier au téléphone pour me dire « Oui, tout ça c'est bien, c'est des discours, mais concrètement, comment on fait ? » Donc, on en arrive toujours au même point. Donc, je vais aller concrètement. Concrètement, la conséquence, le poids du regard, le poids de la dévalorisation, le poids de la déconsidération de nous-mêmes, nous a amenés à faire en sorte que, là, je ne veux attaquer personne, mais imaginez que l'essentiel de l'élite africaine s'habille avec des costumes cousus en France et qui coûte parfois le salaire d'une année de certains de nos travailleurs. Alors que, dans le même temps, nous avons dans nos pays, et notamment ici en Côte d'Ivoire, de grands créateurs, de grands couturiers, de grands entrepreneurs qui auraient besoin de ce marché-là. Je ne dis pas qu'il ne faille pas acheter chez les autres, mais enfin, ça pourrait être intéressant aussi de dépenser une partie de ses fortunes sur nos entrepreneurs et sur nos créateurs. Ça, c'est un point. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Oui, concernant l'afro-pessimisme face à l'afro-optimisme, est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui est pessimiste face à un continent qui est sujet à des rebondissements, des troubles sociaux où la famine, les guerres font que le terrain n'est pas fertile ou propice aux affaires ? Est-ce que cette personne qui devient par la suite afro-pessimiste, est-ce qu'on peut en vouloir à cette personne ? Est-ce que cette personne ne traite pas avec la réalité du terrain ? On ne peut pas lui en vouloir parce que cette personne est, comme je disais tout à l'heure, tributaire du récit. Le récit qui fait que les problèmes que nous avons en Afrique, nous trouvons les mêmes en Asie. Nous trouvons parfois en pire. Nous trouvons les mêmes en Amérique latine. Nous trouvons les mêmes en Europe. Mais quand les Européens parlent de l'Europe, racontent, parce que l'information est souvent en sens unique, Nord-Sud, on ne nous montre que le meilleur de ces endroits-là. Et nous, en Afrique, nous passons le plus clair de notre temps à nous auto-flageller, à nous dénigrer, à tel point que finalement, les autres ne montrent de nous que ce qui ne fonctionne pas et montrent très peu ce qui fonctionne. Je ne suis absolument pas complaisant. Je dis juste que chacun voit midi à sa porte. Nous pourrions aussi, de temps en temps, montrer ce qui fonctionne en Afrique. Et évidemment, qui c'est qui contrôle ce récit ? Ce n'est pas toujours nous, malheureusement. Et les Afro-pessimistes sont complètement les réservoirs de ce récit négatif sur le continent africain. Mais il n'y a pas que ça sur ce continent. C'est tout ce que je veux dire. Alors, la principale critique que l'on puisse peut-être adresser aux Afro-pessimistes, c'est peut-être le fatalisme qu'il y a derrière. Seydina, vous voulez ajouter quelque chose à ce que Binda vient de dire ? Voilà, c'est que nous, on sait un peu parce qu'on n'a pas les vraies informations. Vous savez, l'histoire de l'Afrique dans la tête de beaucoup d'hommes commence à parler de la colonisation. Et pourtant, l'Afrique a rayonné avant la colonisation. Ça veut dire qu'à l'Égypte antique, l'Afrique a rayonné. L'Afrique a gouverné le monde. L'Afrique a développé encore le monde. Aujourd'hui, on nous fait croire que les Africains ont vendu les frères aux esclavagistes. Est-ce que vous comprenez ? Que nous sommes complices de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais jamais on nous dit qu'il y avait, par exemple, dans l'armée de Hitler, plus de 160 000 soldats juifs qui combattaient auprès de Hitler les frères juifs. Jamais on nous dit que celui qui a créé le gaz qu'on a pris pour massacrer les juifs était un juif. Un docteur juif qui s'appelle Hébert Fritz. Est-ce que vous comprenez ? Donc, nous, on nous dit que nous avons vendu nos frères. Et ça est dans notre tête. Et moi, beaucoup d'hommes me posent cette question-là. Mais jamais, 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 c'est pour dire que, c'est que Binda a dit tout à l'heure, que chez eux aussi, il y a presque les mêmes problèmes qui sont là-bas. Ils arrivent à se lever avec. Et ils arrivent à vivre avec. Ils arrivent à se mettre au-dessus de ça. À se sublimer. Justement. Et pourtant, il y avait plus de 160 000 soldats juifs dans l'armée de Hitler. Il y avait les polamons. Voilà, justement. Donc, il faut que l'information soit équilibrée pour que chacun de nous puisse se connaître, pour qu'on puisse se développer. Diop aura la parole. 22-42-54, côté Régis, les États-Unis, si l'intervenant est encore là, on pourra le passer. Bon délai. Bonjour, bienvenue. Bonjour, comment allez-vous ? Alors, pour rentrer dans le fief du sujet, il faudra quand même retourner dans les années 80 où le mot afro-pessimiste est né pour savoir pourquoi ce mot a été utilisé et ensuite savoir si un idéaliste qui est une personne qui a tendance à afficher ou représenter les choses telles qu'elles sont est réelle. Alors, je vais vous ramener sur des études qui ont été faites, des références comme Jackson-Rodd, et K.Rosberg, qui a écrit le livre « Personal Role » « Black, Asuka, Prince, Olocrat, Prophet et Tyrant » qui est sorti de l'Université de Californie. On a un problème de confort d'écoute. Bon délai, on vous perçoit faiblement. Est-ce qu'on peut aller tout droit au sujet ? Est-ce que ceux qui sont pessimistes sont réalistes ? Est-ce que c'est le réalisme qui fait qu'on les appelle pessimistes ? Oui, mais pour comprendre ça, il faut savoir d'abord pourquoi les gens ont été afro-pessimistes dans les années 80. Et ensuite, quand nous avons le terrain compris, nous pouvons alors savoir si un idéaliste, qui est une personne, comme je le disais, qui a tendance à afficher ou représenter les choses telles qu'elles sont réellement, si ces personnes sont réellement des réalistes. Donc, j'essaie quand même de retourner dans les années 80 pour savoir pourquoi. Mais si nous retournons, par exemple, je veux absolument prendre une référence, on peut dire Gawar Mantia in the search of Africa ou David Rales qui a écrit « In defense of African pessimism ». Dans ce livre, il parle par exemple du Ghana où le colonel Ignatius motive à Champagne a misé un coup d'État. Ensuite, nous avons au Libéria où il y a eu un coup d'État par Charnier-Gdo. Ensuite, nous avons la Guinée du Sceau où il y a eu le coup d'État de Joe Benadouira. Et ensuite, dans son trafic, nous avons David Dacot qui a fait un coup d'État qui a été rembassé d'ailleurs par le chef d'État majeur André Polenga. On a saisi la liste. La liste est longue. La liste est très longue. Alors, qu'est-ce qu'on fera ? On va retenir quoi concrètement ? Est-ce qu'il est réaliste celui qui est afro-pessimiste ou est-ce qu'il exagère ? Est-ce qu'il est frappé d'un fataliste qui fait qu'il croit que le continent ira de mal en pire ? Oui, dans les années 80, les afro-pessimistes étaient des réalistes. Ils étaient réalistes dans les années 80 et aujourd'hui, en 2014 ? En 1980, dans les années 80... dans les années 80, vous dites qu'ils étaient réalistes. Ils étaient réalistes dans les années 80. En 2014, ils ne le sont plus ? Non, en 2014, il n'y a plus de... C'est vrai que nous avons certains pays comme le Soudan, le Soudan du Sud où il y a des guerres, dans l'Afrique, à l'année dernièrement. Donc, je ne veux pas attendre sur ces faits-là. C'est un peu même pessimiste, pas pour l'Afrique. OK, on va tourner en rond. On va tourner en rond. On vous permettra de réagir dans quelques minutes, le temps de passer la parole à Diopo qui va essayer de se défendre. Face à la dégradation sociale, certains Africains sont tombés dans le découragement. Vous êtes d'accord ? Les inégalités entre la population, le fossé social se crée, pas de perspectives sérieuses. Donc, certains Africains regrettent d'être sur le continent. C'est ce qui peut peut-être expliquer le pessimisme. parce que face à ces personnes, on trouve que l'Afro-optimiste devient un genre d'aveuglement. On s'enferme dans des concepts, dans l'autosugection comme le dit Aristide par exemple. En fait, moi, je pense que ce qui est bien en Afrique, c'est qu'on ne voit jamais l'Afrique évoluer. Ça, c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans le cliché. Voilà. On vit dans un certain cliché établi. l'Afrique, c'est le continent des coups d'État. L'Afrique, c'est le continent des guerres. C'est le continent où il y a la faim. Mais l'Afrique, c'est jamais le plateau. C'est jamais les halleurs qui tournent. C'est jamais les multimilliardaires les plus grands riches du monde sont nigériens. La femme la plus riche du monde, elle est du Nigeria. Ça, ce n'est pas l'Afrique. C'est peut-être les États-Unis qui ont un cliché ici. Je pense que même dans la musique, quand vous regardez, on dit que la musique folklorique, a disparu. La musique humaine a pris le dessus sur la musique folklorique, ce qui est à Chiffo. On voit que la musique africaine a changé de cap sans que même les Africains s'en rendent compte. C'est pareil pour le continent. Le continent est en train de changer de cap et en train d'évoluer à sa manière et personne ne voit. Et lorsque il y a des petits embrouilles quelque part, c'est médiatisé sous une forme extraordinaire. Donc, on oublie tous les petits avancements qui ont été faits en Afrique. Qui raconte ? On a la question qui revient toujours là. On rejoint Mbina qui parle, qui dit que c'est le récit. Et puis après, l'Afrique des plus états, on sait comment ça fonctionne. On n'est pas sur ce plateau-là pour le dire, mais on sait comment ça fonctionne. On sait comment les pays qui rentrent en guerre, quel était leur niveau d'avancement et puis ils rentrent en guerre. aujourd'hui, l'Afrique n'a plus besoin de vivre dans ce cliché-là. Les Africains doivent comprendre que l'Afrique va avancer, coûte que coûte. Il va y avoir des guerres, on va s'entrer déchirer, mais on va avancer. Nous sommes l'un des continents, à chaque fois, un an ou deux ans prennent une guerre, un pays, ses indices d'avancement augmentent. Et ça, c'est rare. Le pessimiste doit alors revoir sa copie. Le pessimiste, c'est une idée dépassée. C'est dépassé. C'est-à-dire qu'on juge l'Afrique même quand le monsieur intervenait tout de suite. Quand il veut parler de pessimisme, il parle des années 80. Quand il veut parler de pessimisme, il parle des années 80. On est en 2014. Et puis Mohamed, le monsieur parle en citant qu'il possède telle université. Nous, ici, sur ce plateau, nous apportons une réflexion à partir de notre prise de conscience. Mais lui, il parle en citant des gens qui ont fait des études qui ne connaissent même pas l'Afrique. Sur le foie d'autrui, il veut nous parler de l'Afrique. Il ne va pas dire de l'Afrique. C'est normal. Il va faire comment ? Ce que je dis tout ici, ça veut dire qu'il faut que nos propres théories, les théories, ce ne sont pas des livres, ce sont des idées qui sont émises. C'est surtout la pratique parce que c'est ça aussi le problème. Il y a Sungata qui a existé. Il y a le Kourka-Fumma qui existe toujours. On en parle. J'ai vu tous les pays africains s'inscrire. Le pessimisme, c'est là aussi une plaie. Trouver que le passé glorieux, c'est intéressant, mais il ne faut pas en faire un tabouret aussi. Non, Mahmoud, tout le monde se glorifie de son passé. Monsieur Kanté, c'est ce que je disais. Monsieur Kanté, c'est ce que je disais au début. Il n'y a qu'à nous qu'on dit ça. Vous arrivez en France, vous pouvez lire l'histoire de France du paléolithique à nos jours. Il n'y a personne qui va vous dire qu'est-ce que vous allez faire dans les grottes à aller regarder des peintures rupestres. Pourquoi on nous dit ça ? Donc maintenant, nous pouvons parler du présent jeudi. Voilà, pourquoi les musées existent ? Pourquoi les musées existent en Europe ? On ne peut pas se développer sur son passé. Tout notre passé est déversé là-bas. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, un afro-pessimiste pour moi, c'est très clair, c'est quelqu'un qui a la solde de l'Occident. C'est tout. J'aime quelque chose et on va vous montrer l'Afrique comme vous la voulez tout de suite parce qu'il y a une prise de conscience surtout par le bout du Nigeria où des jeunes ont commencé à développer des applications qui seront certainement commercialisées sur le continent. Une véritable découverte tout de suite. Je voulais dire que tout le monde est d'accord que ce soit les chercheurs européens ou les chercheurs africains. On sait qu'un continent se bâtit autour de sa population active. Et on est tous d'accord que dans 30 ans, on va atteindre un milliard de populations actives. Nous sommes un continent jeune, M. Diop. Oui, je suis. Tous les autres se disent qu'ils sont vieux. c'est pour ça qui nous empêchent avec les politiques de planiformis de se reproduire. Et ce n'est plus nombreux que les Asiatiques. Alors, qu'est-ce qu'on nous saoule là ? On y va en voie ça, l'Afrique de l'espoir. L'horizon est vraiment dégagé. Du côté du Nigeria, il y a de l'espoir. Un exemple à suivre. L'Afrique présente le marché croissant le plus rapidement au monde pour la téléphonie mobile. Une aubaine pour les constructeurs. Avec l'ouverture à Internet, c'est aussi l'occasion d'encourager les jeunes développeurs à créer de nouveaux logiciels et applications. Tel est le but de l'entreprise Co-Création au Nigeria qui met à disposition des informations et des outils pour la création et le développement de nouvelles applications pour des plateformes portables. C'est ici que les nouveaux talents nigérians de l'entreprise et de la technologie viennent partager leurs idées. Co-Création est le premier espace ouvert multifonctionnel au Nigeria où les développeurs peuvent accéder aux outils dont ils ont besoin et rencontrer investisseurs et agences publiques. Co-Création a vu le jour l'an dernier. L'entreprise a pour but d'accélérer le développement des technologies sociales. Les fondateurs expliquent qu'ils se sont concentrés pour donner à la jeune population un accès à l'information et aux ressources. Nous avons créé cet espace pour les gens qui ont des idées pour apporter des solutions aux vrais problèmes du Nigeria. Ils y trouveront le soutien et les ressources pour transformer leurs idées en produits ou en entreprises. 800 membres et organisations dans le domaine de la technologie utilisent ces ressources chaque jour. Parmi eux, le créateur d'une plateforme d'information en temps réel. Il a réussi à développer son application en collaboration avec des développeurs du monde entier. Nous rencontrions un problème jusque-là. Nous ne connaissions pas de développeurs dans la région. Il n'y avait personne qui puisse nous aider à programmer notre application pour la plateforme Blackberry. Le marché africain du téléphone mobile s'accroît à toute allure. Le continent le plus pauvre du monde compte 738 millions de téléphones mobiles, soit 3 pour 4 personnes, selon une enquête de 2011. Avec le téléphone mobile, l'accès à Internet grandit massivement. Des formations de développement et de communication sont régulièrement organisées par co-création. Des bourses sont offertes aux idées les plus innovantes. Co-création a tissé des réseaux d'investisseurs dans différents domaines technologiques. Les constructeurs de téléphones immobiles comme Blackberry, Nokia et Samsung sont intéressés par les millions d'utilisateurs potentiels en Afrique. Deux autres développeurs ont créé une application donnant accès à la constitution nigériane et des informations sur la protection des droits. Celle-ci a été téléchargée plus de 300 000 fois. Cela a eu un impact immense. Nous venons d'un milieu où les gens ne connaissent pas leurs droits. Les gens abusent souvent de leur autorité. Donc, il est très intéressant de savoir qu'il existe un document qui protège et garantisse nos droits en tant que citoyens de ce pays. Cette révolution technologique au Nigeria et dans toute l'Afrique devrait aider à renforcer l'économie du pays et donner un nouveau pouvoir à la population. Pour moi, c'est une très bonne chose que les gens s'intéressent doucement. Le développement des logiciels est encore tout jeune au Nigeria mais c'est impressionnant parce que beaucoup de jeunes s'y intéressent et se disent qu'ils peuvent le faire. Ils n'ont plus besoin d'être en Californie ou d'aller en Inde pour trouver une solution. C'est vraiment impressionnant. Il existe plus de 50 projets comme co-création en Afrique dans des pays comme Kenya, le Cameroun, l'Ouganda, le Ghana et Madagascar. Vraiment impressionnant. Faudra-t-il donner la force à cette opération et aussi à ces jeunes. Il ne faut pas les regarder d'en haut. Il faut booster en tout cas leur capacité. Diop a peut-être raison lorsqu'il dit par exemple que l'Afrique évolue mais personne ne voit l'Afrique évoluer ni avancer. Mais c'est clair, on ne le voit pas. Au Nigeria encore, il y a ce qu'on appelle la Jaspora Organization. de la Jaspora Organization. Ça, c'est que tu sois de nationalité américaine, l'essentiel faut être d'origine nigériane. Et il y a une grande conférence qu'ils font, je crois, chaque année où il y a des grands hommes d'affaires, des grands chercheurs africains où ils viennent partager leur talent avec leurs jeunes frères restés au Nigeria. Ils créent des opportunités d'affaires. La diaspora est une force pour ce pays. Donc, il y a du mouvement. L'Afrique bouge. Mais puisque nous, on a besoin de subventions, quand je dis nous, on sait, nous, on a besoin de subventions et on a besoin que les autres aient un regard de pitié. Il faut apitoyer les gens avec des images de misère. Il faut montrer une Afrique qui n'avance pas, une Afrique qui se meurt. Ça justifie les dons. On n'a plus besoin de ça. Aujourd'hui, on a une Afrique qui avance, on a une jeunesse intelligente et on a une jeunesse qui est prête à se battre pour atteindre les objectifs de l'Afrique. Je voulais ajouter quelque chose. Le problème, le mal fondamental, c'est que ça me fait très mal de dire Afrique francophone ou Afrique anglophone puisqu'on n'est ni francophone ni anglophone. Mais généralement, les pays africains qui ont été touchés par les pays anglais se développent facilement parce que les systèmes, il y a un système qui les permet de s'auto-suffit de prendre des... Le taux de détermination. Par contre, ceux qui ont été touchés par les Français dorment toujours. Nous dormons. Je ne sais pas qu'il y a quel problème. Mais il faut qu'on s'inspire du système de ces pays africains qui ont été touchés par l'Amuleterre. Binda, vous avez marqué deux mots. Marché et aussi Régard tout de suite. Voilà, absolument. Pour rapport au reportage. Bon, la première chose, c'est que ce reportage nous donne des raisons d'espérer. Pour les afro-pessimistes, ils devraient peut-être commencer à revoir leur logiciel. ensuite, il y a le deuxième problème qui est celui du marché. C'est quand même incroyable le continent africain. C'est le marché pour lequel tout le monde se bat. Le marché africain est ouvert pour tout le monde sauf pour les Africains eux-mêmes. Tout le monde veut venir nous fourguer sa camelote et nous, nous ne pouvons même pas entre nous faire circuler ce que nos jeunes entrepreneurs essayent de faire. Donc là, il y a un sérieux problème. Le problème, c'est qu'on ne se fait pas confiance. Parce que vous voyez, ici, en quoi de voici, il y a un joli, Yapi, qui est un grand inventeur. Yaki a une tablette. Oui, il a inventé une souris qui détermine tout l'âge de l'utilisateur. Mais aujourd'hui, il est malade dans le temps de mourir. Très mauvais moment. Est-ce que vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'on ne se fait pas de confiance. Il n'y a pas quelqu'un qui va mettre 100 000 francs à sa disposition. Parce que vous voyez, quand on crée une entreprise, il y a des gens qui viennent avec l'intelligence, il y a des gens qui viennent avec l'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir l'aider pour que ce soit un bien pour nous tous. Voilà le problème. Sur quel outil financier allons-nous nous appuyer pour soutenir nos jeunes entrepreneurs ? C'est une violente question. Mohamed, pour aller dans le sens de Cédina, pour ma petite expérience pour le magazine que j'essaie de monter depuis quelques années, mais Mohamed, tu ne peux pas imaginer l'adversité que je vis au quotidien. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire fi de cette adversité. Il ne faut pas se laisser distraire. Et il faut aussi comprendre que dans le reportage, si vous avez bien remarqué, il y a un jeune qui dit « Pendant longtemps, nous avons cherché les développeurs à travers le monde. » Et vous vous rendez compte que cette co-création, c'est pour permettre aux gens d'être ensemble parce qu'une batterie est moins puissante que dix batteries ensemble. Absolument. ce que nous devons faire, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle le groupe d'esprit-maître, le groupe de travail et se mettre ensemble et comprendre que si Mohamed ou bien grand-frère Bida ou alors Siedina ou Ismaël a une activité. J'étais très heureux en suivant ici à la télévision lorsque Ismaël avait son festival et que Siedina a dit « Je vais supporter mon frère, je serai là-bas dans quelques jours. » Et je crois qu'il est venu. Alors, vous voyez, ça c'est important. Et j'ai dit à Ismaël « Donne-moi les photos de l'événement, je vais mettre dans le magazine. » Et Mohamed me dit « Aristide, viens sur l'émission parce qu'ensemble avec le grand-frère on va échanger. » Voilà ! Il faut qu'on crée nous-mêmes les conditions. C'est pour ça que je parle de réalisme. Soyez-vous réalistes. Nous ne devons pas nous laisser distraire parce qu'en réalité, comme a dit le grand-frère, on a planté dans notre mémoire le fait de nous déprécier, de nous auto-détruire. Personne ne viendra nous aider. Et personne. Pour finir, j'étais avec la Sine Fofana que vous connaissez tous qui est un grand présentateur pour les ébonis des ébonis il y a quelques années. Dimanche, un temps ensemble, Mohamed, il m'a expliqué que quand il a fini ses études, il avait envie, il avait besoin de 500 000, il n'avait pas les 500 000. Il dit « Je vais aller travailler. » Il a fait tous les travaux possibles et il a réussi à économiser jusqu'à avoir cet argent. Donc ça veut dire qu'en réalité, ça veut dire qu'on ne peut rien avoir parce que le problème en Afrique, c'est qu'on nous fait croire que tout se fait à base parce qu'il faut commencer avec l'argent. Non ! Il faudra qu'on commence à se mettre ensemble, qu'on commence par comprendre que c'est pour l'intérêt commun. Si on a compris ça, on va aller plus vite. Merci beaucoup. Merci Aristide Nkendankenda, journaliste, patron des As du Continent, Bidangazulu, conteur international, vraiment connu et reconnu. Ismail Diop, promoteur du festival et Sérif Ahmed, président fondateur de l'Institut des civilisations noires. Quelqu'un avait posté sur sa page Facebook, son profil la dernière fois. Nous avons apprécié cette personne et remercié toutes les personnes qui ont refusé de l'aider parce que grâce à ces personnes, cette personne a pu faire cette chose-là seule. Merci demain 13 à 15. et puis on a la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada et Sous-titrage Société Radio-Canada